La parole est à monsieur Jean-Louis Thiriot. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Economie. On ne peut pas tout attendre de l'Etat. Ce sont vos mots, monsieur le Premier ministre. Nos banques qui portent dans leur ADN les valeurs de la libre entreprise ne peuvent qu'être d'accord. Mais quand c'est nécessaire, l'Etat doit être le garant de l'intérêt général. Aujourd'hui, c'est le grand silence sur la fermeture programmée de la raffinerie totale de Grand Puy en Seine-et-Marne. Ce site qui alimente l'Ile-de-France a subi un incident très grave avec les fuites du pipeline d'Ile-de-France, le PLIF, qui ne fonctionne qu'à 70% et dont la modernisation coûterait 300 millions d'euros. La presse présente la fermeture comme quasi certaine. Sans apporter de réponse précise, la société laisse entendre que le site pourrait être consacré aux bioénergies. Mais c'est flou, c'est gazeux, c'est liquide. Fermé Grand Puy représenterait une triple faute, économique, stratégique, politique. Économique, car le site emploie 400 personnes et autant d'emplois indirects. Stratégique, car c'est un opérateur d'importance vitale pour l'alimentation de l'Ile-de-France. Symbolique, c'est le général de Gaulle en personne qui a inauguré le site en 1966 comme un symbole du nouvel élan industriel de la France. Alors mes questions sont simples. Que c'est l'état du projet total pour Grand Puy ? Quelle est votre vision stratégique du PLIF ? Que comptez-vous faire pour préserver l'emploi ? C'est à l'aune des promesses d'un monde plus vert que nous partageons, mais aussi des emplois sauvegardés que vous serez jugés. Dites-nous ce que vous allez faire pour éviter que ce petit coin de bris ne rejoigne les cohortes désabusées de la France des périphéries. Dites-nous concrètement ce que sera l'état stratège. Merci monsieur le député. La parole est à madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée d'Industrie. J'admire votre humour. Merci beaucoup monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Thierryot. Je ne vais pas vous répondre précisément sur votre question totale. Je vais investiguer car très humblement je n'ai pas une vision complète de la situation. Mais je vais vous dire comment nous procédons sur ce type de situation. Il faut d'abord avoir en tête qu'on ne ferme pas comme ça des sites. C'est une discussion avec les organisations syndicales auxquelles nous prenons notre part au travers de la délégation interministérielle ou restructuration des entreprises. Et je veux donner les chiffres de performance ou de réalisation de cette délégation puisque dans ce type de discussion, 9 sites sur 10 sont maintenus ouverts et 75% des emplois sont également maintenus sur les sites. Voilà les résultats de 2018 et de 2019. Nous savons tous que nous allons traverser une crise difficile. Je ne peux pas vous donner les chiffres de 2020 mais c'est bien ces réalisations que nous souhaitons avoir. Comment le faisons-nous ? Nous le faisons en travaillant avec l'entreprise, son actionnaire, ses dirigeants et les organisations syndicales pour être sûrs de trouver la meilleure solution possible. Une solution dans laquelle l'Etat a prêt à prendre sa part dès lors que l'ensemble des autres acteurs se mettent autour de la table. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un projet possible de fermeture, d'aller chercher un repreneur, un repreneur qui puisse soit convertir le site, soit reprendre l'intégralité des opérations, avec éventuellement des efforts en matière de passif social et fiscal, avec un accompagnement individualisé des salariés et avec, in fine, une seule volonté et une seule boussole, avoir des projets industriels soutenables, conformes à notre ambition de transition écologique et qui préservent au maximum l'emploi. Merci, Madame la Ministre.